Merci. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque, enseignants et étudiants en psychologie de l'Université Paris VIII, pour leur invitation à cette table ronde sur les impacts pour les patients des choix du DSM V. En tant que psychologue exerçant en service de psychiatrie adulte, même si je n'ai pas l'usage direct du DSM, cette classification influe nécessairement sur ma pratique clinique quotidienne, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, car je travaille en étroite collaboration avec des médecins psychiatres qui, pour la plupart, se réfèrent largement à cette classification. D'autre part, car je travaille également en étroite collaboration avec des patients qui, pour certains, à force de côtoyer le monde de la psychiatrie, finissent par développer une véritable expertise de ce manuel des temps modernes. Ainsi, s'il est fréquent de dire que le DSM constitue la Bible du psychiatre, il n'en demeure pas moins la religion à laquelle on a converti bon nombre de patients. Si nos référentiels théoriques ont indéniablement un impact sur les représentations subjectives de nos patients, au point parfois de les modeler, il en est nécessairement de même pour nos classifications diagnostiques, et bien sûr, cela n'est pas sans conséquences. Aussi, je souhaiterais évoquer les impacts sur le vécu des patients d'une telle intériorisation de nos classifications, en prenant l'exemple de la schizophrénie et de sa présentation dans le DSM-5. Pour cela, je ferai référence à mon expérience clinique, et j'illustrerai certains de mes propos à l'aide de citations de patients issus d'entretiens de recherche. Tout d'abord, je vous propose de réfléchir au poids du diagnostic psychiatrique sur les représentations identitaires des patients. On ne le répétera sans doute jamais assez. Un diagnostic n'est pas un pronostic, et encore moins une représentation adéquate du psychisme de la personne que l'on rencontre. Le danger auquel est confronté tout clinicien consiste à plaquer nos grilles de lecture diagnostique sur le vécu des patients, à créer une confusion entre nos critères d'objectivation d'une souffrance et la souffrance ressentie subjectivement. Nos classifications diagnostiques peuvent, dans leurs mésusages, constituer un filtre à la rencontre authentique et aux possibilités d'évolution subjective des personnes. Ainsi, il n'est pas rare de constater l'embarras manifeste des cliniciens lorsque la présentation clinique d'un patient ne coïncide pas avec les descriptions formelles du trouble dont il a reçu le diagnostic. Pour diminuer alors l'attention provoquée parce que l'on pourrait relier à un phénomène de dissonance cognitive, il peut ainsi se produire une inversion des principes fondamentaux propres à la méthode clinique, à savoir la substitution de la description par la théorisation. Car le DSM, malgré son ambition à constituer un recueil sémiologique athéorique, n'en demeure pas moins une grille de lecture interprétative de la souffrance psychique. Je n'insisterai pas davantage sur cette illusion de la neutralité qui constitue une critique largement évoquée et débattue au sein de la communauté scientifique. Mon propos vise davantage à souligner les impacts pour les patients d'un emploi prééminent et inflexible de nos classifications diagnostiques qui tendrait à guider l'ensemble de nos observations cliniques et ainsi à appréhender le vécu des personnes à travers le prisme de nos représentations statistiques et sémiologiques. La rencontre psychothérapeutique est avant tout régie par des processus d'influence menant le patient à intérioriser les représentations théoriques du soignant. Si cette appropriation peut s'avérer heureusement thérapeutique, elle peut également être iatrogénique. La littérature actuelle, notamment dans le champ des troubles psychiatriques, vient éclairer la souffrance des patients découlant de l'internalisation des représentations sociales stigmatisantes. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la schizophrénie, diagnostic qui, à lui seul, condense aujourd'hui les représentations fantasmatiques communes de la folie. A titre d'illustration, je citerai les propos de Mme L, atteinte de schizophrénie. Mme L nous dit schizophrénie, schizophrénie, c'est un terme qui est très laid aux oreilles de la société. C'est un dédoublement de la personnalité. La folie à l'état pur. C'est pour ça que quand on m'a diagnostiqué une schizophrénie, au début, j'avais vraiment du mal à comprendre. Aussi, l'intériorisation de ces stigmates a-t-elle un impact sur l'acceptation de la maladie, mais aussi plus largement sur le devenir de la personne qui peut se prémunir du rejet en le devançant par l'isolement et le repli. J'aime citer une expression très parlante à propos de la souffrance des personnes atteintes de schizophrénie. Il s'agit de la double peine de la maladie. La première renvoyant aux souffrances directement imputables à la problématique psychique de la personne. La seconde, à ses répercussions sur le plan social et identitaire. Dans cette même optique, nous pourrions ainsi évoquer le potentiel stigmatisant de nos classifications diagnostiques et ses risques d'intériorisation par les patients. Prenons alors exemple sur les critères diagnostiques du DSM-5 des, je cite, schizophrénie et troubles psychotiques connexes. Délire, hallucination, pensée et discours désorganisés, comportements anormaux ou grossièrement désorganisés, symptômes négatifs, c'est-à-dire expressivité émotionnelle limitée, avolution. Au passage, la froideur de ce vocabulaire, s'il est employé dans la relation thérapeutique, ne risque pas de favoriser l'engagement émotionnel du patient. Mais au-delà d'un emploi stricto sensu de ces termes, c'est l'ensemble de notre langage et de nos dispositifs cliniques qui peuvent se trouver excessivement contaminés par ce dialecte. Aussi, accompagne-t-on parfois l'accès à la conscience des troubles des patients en l'éduquant à la sémiologie médicale ? Et dans ma pratique clinique quotidienne, il m'arrive alors d'entendre des patients dire « Je suis schizophrène, je suis délirant, je suis incurique, voire j'ai un comportement désorganisé et je force à peine les traits. » Ce collage au discours médical, outre le fait qu'il éloigne la personne des possibilités d'expression subjective et de conscientisation authentique de ses souffrances, tend à l'enfermer dans une identité de malade. Et le risque qui en découle est celui d'une lecture unique de soi à travers sa symptomatologie. Cette conscience de soi figée dans un rôle de malade est sans doute renforcée par l'aspect catégoriel dominant de nos classifications diagnostiques. A l'évidence, un mode d'appréhension du trouble en tout ou rien vient desservir la compréhension du sujet dans toute sa complexité et sa singularité. Prenons l'exemple d'un patient atteint de schizophrénie qui connaît une évolution favorable de son trouble et qui peut ainsi être considérée en rémission ou en processus avancé de rétablissement. Dans ce cas, il n'est pas rare que le phénomène de dissonance cognitive précédemment évoquée se produise et se solde par une annulation rétrospective du diagnostic de schizophrénie initialement établi. Là encore, cela n'est pas sans conséquence car le message ici véhiculé est celui d'une impossible évolution favorable du trouble et de la souffrance psychique de la personne. Le diagnostic de schizophrénie demeure trop souvent associé à un destin inéluctablement sombre car les réelles possibilités d'évolution favorable des personnes attestées aujourd'hui par de multiples études internationales s'en trouvent méconnues ou pire, négligées. Dans cette même optique, il est fréquemment reproché à l'approche catégorielle son échec à rendre compte de la variabilité des expressions cliniques d'un même trouble. Cette hétérogénéité clinique se trouve d'ailleurs particulièrement saillante dans le cas de la schizophrénie au point que l'on ne discute plus aujourd'hui de la nécessité de parler des schizophrénie comme le préconisait déjà Eugène Bleueur il y a plus d'un siècle et comme on en parlait ce matin voire que l'on tend à remettre radicalement en question la pertinence de cette catégorie diagnostique. Et c'est en partie pour tenter de remédier à ces problématiques que le DSM-5 s'est affranchi d'une approche purement catégorielle pour laisser la place à une appréhension plus dimensionnelle des troubles. Il s'agit dès lors de prendre en compte non seulement la présence ou l'absence de certains symptômes mais aussi leur degré de sévérité. A priori, cela apparaît comme un progrès puisqu'il s'agit de mettre davantage en lumière l'aspect processuel des troubles psychiques. Il en résulte notamment, pour le cas de la schizophrénie, une catégorisation en termes de spectres incluant, en plus de la schizophrénie, des troubles tels que la schizotypie, le trouble délirant, le trouble schizoaffectif, etc. Cette nouvelle organisation se base sur de récentes études tentant de relier en continuum des syndromes cliniques de l'ancien axe 1 avec des troubles de la personnalité dits prédisposants de l'ancien axe 2. Aussi, l'abandon de la classification multiaxiale propre au DSM-5 mène à appréhender le spectre des troubles schizophréniques selon des dimensions qui sont censées mieux refléter la complexité du processus en jeu dans ce trouble ainsi que les multiples évidentes comorbidités qui le caractérisent. Mais cette modélisation en termes de spectres me semble comporter le risque d'une séparation encore plus marquée entre les troubles dits psychotiques et les autres psychopathologies. Par exemple, l'on sait que bon nombre de personnalités dites schizotypiques ne développeront jamais de schizophrénie voire n'auront jamais usage du système de soins psychiatriques. En outre, les personnes atteintes de schizophrénie sont loin de toutes présenter une personnalité schizotypique. Elles présentent également des dimensions de personnalité variées telles que l'obsessionnalité et l'anxiété. De même, la présence d'un état dépressif ne vient pas nécessairement refléter la présence d'un trouble schizoaffectif mais peut aussi traduire une réaction normale du psychisme à un événement de vie douloureux ou bien aux conséquences stigmatisantes du trouble sur le plan social et identitaire. Finalement, mieux prendre en compte la complexité d'un trouble psychique. C'est aussi considérer, comme je le disais au début de mon exposé, que la souffrance des personnes qui en sont affectées est aussi un gage de leur humanité. qu'au-delà du trouble diagnostiqué, les manifestations dites cognitives, affectives ou comportementales traduisent un fonctionnement de personnalité singulier qui ni ne prédispose ni n'explique nécessairement l'apparition du trouble en question. Aussi, je pense qu'il nous appartient, chercheurs et professionnels en santé mentale, de sans cesse veiller à différencier l'identité de la personne de son trouble diagnostiqué. A ce titre, un des mérites qui revient au DSM et particulièrement au DSM V, me semble-t-il, est celui d'une mise en garde affichée en introduction de l'ouvrage d'un usage de la forme adjectivale du nom du trouble. Pour cette raison, les auteurs du DSM écrivent par exemple, je cite, un individu avec une dépendance alcoolique ou avec une perturbation du type schizophrénique et non un alcoolique ou un schizophrène. Ces usages langagiers ne me semblent pas être une précaution politiquement correcte, vide de sens. En effet, ces termes ne se contentent pas de décrire une situation sociale, ils la créent. Les études qualitatives concernant le vécu des patients atteints de schizophrénie nous montrent aujourd'hui qu'une dimension centrale du processus du rétablissement est celui de la sortie d'une identité de malade. En guise d'illustration, je citerai les propos particulièrement percutants de M. D. atteint de schizophrénie. Je le cite. Je suis différent de la maladie car je ne suis pas différent des gens. La différenciation d'avec le trouble soutient ici une possible identification à la communauté des hommes. Et dans cette perspective, la manière dont nous pensons nos catégorisations diagnostiques détermine le rapport qu'entretient le sujet avec son trouble. Le diagnostic constitue une représentation qui permet d'associer un sens figuré à une réalité vécue. Ainsi, les informations quant à la maladie sont avant tout des représentations métaphoriques. Elles permettent au sujet une véritable assimilation du trouble comme événement afin de pouvoir réintégrer cette cassure de vie dans une narration. L'annonce d'un diagnostic constitue une porte d'entrée dans un processus thérapeutique qui va bien au-delà d'une démarche éducative. L'enjeu est ici l'authenticité d'une alliance thérapeutique basée sur la co-construction d'un socle de signification commune. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada